Hier, Apple a annoncé des nouveautés incroyables dans la conférence WWDC 2024. Conférence au iOS 18 a été annoncée, Siri 2.0 a aussi été annoncée et une collaboration entre ChatGPT et Siri. Dans cette vidéo, on a plein de choses à voir, avec une nouvelle intelligence artificielle qui vient de changer l'ordre des IA établies. Cette IA est Apple Intelligence, qui sont les initiales de AI montrant leur détermination de prendre le marché. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car cela nous soutient vraiment. Likez la vidéo et rejoignez l'annoncetteur IA, le lien est en description. De plus, nous venons de créer un compte X, où vous aurez accès à des informations exclusives sur l'IA. Le lien est aussi en description. La première fonctionnalité de Apple Intelligence, c'est donc relié avec les emails. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous avais montré une intelligence artificielle qui était spécialisée pour écrire et corriger vos emails. Mais Apple Intelligence va pouvoir vous le faire directement. Vous avez simplement besoin de sélectionner votre email et vous allez pouvoir changer le ton de celui-ci en passant de amical à professionnel ou alors à concis. Mais il y a plus de fonctionnalités. Vous allez pouvoir résumer votre email, le mettre avec des points clés, le mettre sous forme de tableau ou alors sous forme de liste. Vous allez aussi pouvoir réécrire votre email directement avec la fonctionnalité de Apple Intelligence. Donc, vous allez pouvoir avoir plusieurs perspectives de votre email en seulement quelques clics. De plus, vous allez pouvoir corriger la grammaire de votre email en seulement quelques secondes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de copier et de coller votre email dans un autre site web. Vous avez simplement besoin d'appuyer sur un bouton et ceci va vous faire gagner beaucoup de temps et va vous rendre plus productif. De plus, si aucune de ces fonctionnalités vous intéresse, vous avez simplement besoin d'appuyer sur le bouton « Décris tes changements ». En appuyant sur ce bouton, vous avez juste à décrire ce que vous voulez changer et il va vous le faire automatiquement. Vous voyez donc que l'écriture de vos emails va changer à tout jamais avec Apple Intelligence. De plus, la création d'emoji avec Apple Intelligence a changé à tout jamais. Vous allez pouvoir créer votre propre emoji avec un seul prompt. Ici, on peut le voir dans la vidéo qu'il y a un T-Rex portant un tutu sur une planche de surf et on peut voir que les résultats d'Apple Intelligence sont vraiment époustouflants. Vous pouvez voir que vous avez des possibilités énormes notamment avec un smiley qui est en train de se relaxer en portant des concombres. On peut voir vraiment les résultats qui sont vraiment époustouflants ou alors un écureuil DJ. Les résultats sont vraiment incroyables et vous allez pouvoir créer votre propre emoji ce qui est vraiment intéressant pour vos conversations. Apple Intelligence propose aussi Images Playground où vous allez pouvoir créer votre propre image à partir d'un prompt comme sur les autres intelligences artificielles. Vous avez le choix entre plusieurs styles notamment animation, illustration ou alors sketch. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les images qu'ils créent, c'est vraiment très rapide et elles sont vraiment de bonne qualité. Vous allez pouvoir aussi intégrer ces images directement dans vos conversations avec des personnes. Apple Intelligence va comprendre quelles relations vous avez avec vos contacts et créer une image. Apple Intelligence propose aussi Images Wend. Donc ça, c'est vraiment basé pour les photos. Vous allez pouvoir sélectionner une image et la changer directement. Donc maintenant, vous voyez bien que grâce à l'intelligence artificielle, vous n'avez besoin d'aucune compétence pour dessiner, pour créer une image vraiment de qualité. Nous avons dans la vidéo un exemple d'une architecture et d'un dessin qui est vraiment très basique et qui n'est pas vraiment professionnel. Vous voyez que vous pouvez changer par exemple cette image en colonne, en dôme ou alors en ancienne architecture. Et donc ça, vous pouvez voir que vos images vont vraiment augmenter la qualité de plus de 100%. Siri 2.0 a aussi été annoncé par Apple Intelligence. Pour voir s'il est activé, vous pouvez voir sur le téléphone, sur les bordures du téléphone, une petite lumière. Mais vous pouvez voir qu'il est vraiment plus intéressant que l'ancienne version de Siri car l'ancienne version de Siri ne vous permettait pas de vous tromper quand vous lui parliez et il comprenait vraiment difficilement. Alors que Siri 2.0 est vraiment meilleur, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous pouvez vous tromper d'adresse et changer directement pendant que vous parlez et il va comprendre automatiquement ce que vous voulez lui dire. De plus, grâce à Siri 2.0, vous allez pouvoir retrouver des informations que vous aviez perdues ou alors simplement oubliées. Admettons que vous aviez parlé dans une discussion avec un de vos amis à propos d'un restaurant et à une heure précise, mais que vous avez oublié quelle était l'heure. Vous avez juste à demander à Siri 2.0 quand est-ce qu'était ce rendez-vous et vous allez pouvoir avoir l'information. Mais ce n'est pas tout parce que Siri 2.0 va pouvoir vous aider pour booker des vols, pour voyager. Et vous voyez bien qu'il va vraiment vous aider dans toutes les tâches pour automatiser toutes les tâches avec l'intelligence artificielle. De plus, sur Siri 2.0, vous allez pouvoir directement écrire votre prompt pour lui demander quelque chose. Donc si vous n'avez pas envie de parler car il y a beaucoup de personnes dans une pièce ou alors il y a des gens autour, vous allez pouvoir directement écrire votre prompt pour lui demander des informations, ce qui est vraiment meilleur que l'ancienne version de Siri. Grâce à Apple Intelligence, vous allez aussi pouvoir hiérarchiser vos notifications. Donc mettre celles qui sont plus importantes au-dessus. Par exemple, si votre mère vous envoie un message, cette notification va arriver plus en haut qu'un rendez-vous avec vos amis dans un nouveau restaurant. Vous voyez vraiment qu'Apple Intelligence va vous permettre d'optimiser votre temps et de savoir ce que vous avez à faire comme par exemple retrouver des informations ou alors choisir entre deux choses. De plus, grâce aux photos que vous avez prises et grâce à Apple Intelligence, vous allez pouvoir créer votre propre film grâce à ces photos. Vous avez juste à taper un prompt qui va vous permettre de créer votre propre film. Le prompt serait par exemple, comme dans la vidéo, Léo en train de pêcher et en train d'attraper un gros poisson. Et on peut voir le film que Apple Intelligence a créé en répertoriant toutes les photos que vous avez de Léo, donc de cette personne en train de pêcher. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va permettre d'organiser et de créer des films directement sur certains souvenirs que vous avez. et donc ça va vous permettre de trier toutes vos photos. De plus, maintenant, grâce à l'intelligence artificielle de Apple Intelligence, vous n'avez même plus besoin d'être fort en maths. Vous avez juste besoin d'utiliser la calculatrice directement sur votre téléphone et mettre des calculs. Et l'intelligence artificielle va automatiquement vous calculer le résultat. Et c'est la même chose pour des problèmes avec des angles ou avec des longueurs qu'il faut calculer dans un triangle, par exemple. Vous voyez bien que l'intelligence artificielle est en train de gagner premièrement en popularité, mais aussi, elle est en train de gagner en capacité. Maintenant, si vous avez oublié votre téléphone chez vous et que vous êtes en train d'acheter quelque chose à un centre commercial et que vous avez seulement votre ordinateur, vous allez pouvoir intégrer votre téléphone directement sur votre MacBook. Vous pouvez voir dans la vidéo que vous allez pouvoir accéder à toutes vos applications. Donc, si vous avez des messages à recevoir ou un email à écrire, vous allez pouvoir travailler directement avec votre ordinateur et votre téléphone sera directement intégré. Tout ceci est fait par satellite. Vous allez aussi pouvoir changer tous les designs pour chaque application et on peut voir dans la vidéo que tous les designs qu'ils proposent sont vraiment à un autre niveau qu'auparavant. Vous voyez vraiment qu'il y a plein de fonctionnalités, de design et de personnalisation que vous allez pouvoir faire pour vous-même. J'imagine que beaucoup d'entre vous avaient des Airpods et en avaient déjà utilisé. et donc Apple Intelligence a créé une nouvelle fonctionnalité vraiment spécifiquement pour les Airpods. En les mettant, si vous recevez par exemple un appel de quelqu'un et que vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, l'intelligence artificielle va vous proposer si vous voulez premièrement décrocher ou alors raccrocher. Si vous faites un signe de tête de non, l'intelligence artificielle va comprendre que vous voulez raccrocher et donc si vous faites oui avec la tête, vous allez pouvoir répondre à ce téléphone. De plus, Apple a mis une autre fonctionnalité pour les Airpods qui est l'isolation de la voix ce qui vous permet quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup de bruit comme par exemple dans un centre commercial vous allez pouvoir parler directement avec la personne avec qui vous êtes en connexion et vos voix seront mieux entendues par chacun des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui prennent leurs appels téléphoniques via des Airpods pour pouvoir vraiment mieux vous concentrer et être plus productif grâce encore une fois à l'intelligence artificielle qui fait que s'améliorer au fil des années. La dernière fonctionnalité que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est donc l'Apple Vision Pro. Vous en avez sûrement déjà entendu parler et c'est simplement une révolution dans plusieurs domaines tels que le travail, la recherche sur internet et la réalité virtuelle. Vous voyez vraiment que Apple a vraiment mis le paquet sur l'intelligence artificielle notamment avec la création d'Apple Intelligence qui veulent vraiment s'implémenter dans le domaine de l'intelligence artificielle et cette révolution qui est en train de prendre place. Cette conférence sur Apple Intelligence est vraiment une révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vous ai présenté tout au long de cette vidéo plein de fonctionnalités comme par exemple Siri, les calculs automatiques, la création d'Emoji et bien d'autres encore. On peut donc voir que de plus en plus d'entreprise essaient de s'implanter dans le domaine de l'intelligence artificielle puisque c'est une révolution bien plus que celle que nous avons connue donc avec internet. Pour l'instant, peu de gens ont pris conscience de la révolution de l'IA et c'est pourquoi vous devriez dès maintenant vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester à la pointe de cette nouvelle technologie. Merci. Merci.